Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Witcher 3, la chasse sauvage. Donc on était reparti pour notre exploration de cette espèce de souterrain dans le trou de monstre apparemment. Donc il faut qu'on se méfie parce qu'il y a des gaz et je suis vachement étonné de ne pas les avoir vus. Donc on va faire un peu plus attention ce coup-ci. Donc c'était derrière ça. Il n'y avait rien d'autre par là ? Si, il y avait un cadavre. Sauf le télékinétique. Voilà. On va prendre une mini. Une sauvegarde rapide. Alors, ça a fait exploser ? Je dirais bien. Belle explosion à chaque fois. Oh merde. Oh putain. Je suis un peu fœu à mon propre jeu, on dirait. Ouais. Oh non. Vas-y, sors de là, Gérald. Sors de là. Voilà. Oh fuck. Bon. On va s'éloigner un petit peu pour aller méditer. Voilà. Wow. Putain. Voilà. Bon, du coup, Ignis, c'est pas l'idée du siècle. Voilà. Donc, il me faut reprendre mes trucs. Alors. Voilà. Voilà. On va prendre celle-là aussi. Et j'en avais une autre, non ? C'était... Contre les poisons. Bon, je pense que c'était ça, hein. Ouais, une petite sauvegarde. Attends, on est très intoxiqués. Ouais, tonnerre et rondelle, il faut dire que ça dure pas très longtemps. Alors, si on arrive à traverser ça, peut-être plus rapidement. Voilà. Ça y est, on est de l'autre côté, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça, hein. Je crois pas qu'on puisse sauter par-dessus. Est-ce qu'on peut utiliser du souffle technique? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole, quoi. Voilà. Une nouvelle bestiole ajoutée au bestiaire. Énorme. Quelle horreur. Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Massacre de Sintra. Ok, il n'y a rien d'autre, on dirait. Un peu d'alcool. Wow. Ah, armure de l'école du griffon, pantalon de l'école du griffon, bottes de l'école du griffon, gantelet de l'école du griffon. Yeah. Et c'est que les trucs de base. Trouvez tous les schémas. Ok. Génial. Alors, lisez les notes de Georges. Euh, elles sont où ces notes ? Journal du surceleur Georges. Ayant ouï dire qu'un dragon rodait à Velen, je m'y rendis toute affaire cessante. Hélas, je fus retardé dans ma traque par les préfets de Gore-Velen. Ils me convoquaient en tant qu'expert dans une affaire de naufrage à répétition prétendument causée par les spectres de minuit. Tsss, un dragon qui ravage le pays devrait passer avant les soucis de marine marchande. Heureusement, l'énigme du phare solitaire rapidement résolue, je pus courir après le dragon. J'ai appris que les paysans des villages ravagés avaient trouvé refuge dans les catacombes elfes sous le lac de Windamer. Ça, ça doit être là où on est. Sage décision. Mais ces rustres n'avaient pas pris assez de bois. Pour se chauffer, ils ont brûlé des manuscrits elfes. Mon cœur saigne quand je pense au savoir du peuple des Zulnes ainsi parti en fumée. Enfin, quelques manuscrits ont été épargnés, dont certains schémas d'armure du plus haut intérêt. Mais assez avec cela. Début de la traque. D'accord. On s'est trouvé une nouvelle quête à faire, dites donc. Oups là. Grâce à ces schémas, on va pouvoir aller voir un armurier aussi. Quelqu'un a créé une illusion ici. Tiens. Et nous pouvons ressortir de l'autre côté sans problème. C'est super. Pas mal. Les Zezins. La blette ? Non. Je ne peux pas interagir avec ? Je ne dirais pas. Bon. Ben du coup. Où est-ce qu'on est par rapport à la carte du monde maintenant ? Grotte du fléau des dragons. Il y avait un truc juste devant. Alors, est-ce qu'on essaie de revenir à Val quelque chose là ? Ou est-ce que... On essaye de faire... Mais on va voir où est-ce qu'elle nous emmène cette quête. Ok. Donc, elle nous emmène là. Et là. Ah oui. Ça, je me rappelle. On était allé là-bas. C'était pas globe du tout pour nous. Euh... On va me voir. Ouais. Moi, je veux aller là. Donc, on va faire demi-tour. On va retraverser. Ça nous permettra au passage de looter les cadavres de spectre qu'on avait laissé de côté. D'accord. Et vérifier qu'on n'a rien oublié. En tout cas, on va enfin pouvoir s'équiper avec de vrais équipements. Le seul truc qui m'inquiète, c'est qu'il va probablement falloir... Euh... Comment dire ? Il va certainement falloir trouver un armurier capable de le faire, quoi. Allez. Ça marche bien, le truc, quoi, anti-poison. Hein ? Et je peux sauter, là ? Ouais. Voilà. Donc, du coup... On va quand même aller finir notre quête de Dolorès. Mon chat. Encore 6 secondes. C'est parfait. Voilà. Ah, je suis content. C'est ça qui est intéressant, quand même, c'est que tous ces petits points d'interrogation, à chaque fois, on tombe sur des trucs comme ça. Ce jeu est très riche. Il y a une espèce de campement, là. Je vous parie que ce sont des berrigans. Trésor gardé. Gardé par quoi ? Oh ! Un ours. On dirait bien que c'est un ours. On dirait bien que c'est un ours. Hello ? Ouais. On peut se le faire. Voilà. Pauvre nounours. Il a l'air à demander. Une épée de vie éco-varo. Il y a probablement qu'on va aller la démonter. Il y avait que ça comme trésor ? C'était un peu léger. Ah ! Non. Non, j'ai rien dit. Je pensais à un truc. Vous vous rappelez le truc avec l'insigne du surceleur dans le bateau, là ? On m'avait dit, oui, mais t'as loupé un truc. Et je me disais, non, j'ai rien à loupé. Je comprends pas. Je me disais, peut-être que c'est en lien avec un équipement, mais qu'il faut d'abord faire une autre quête avant. Vous voyez ? Donc, on va aller faire un saut à Valtilleul. Et ensuite, on va faire du voyage rapide pour s'occuper de cet équipement. Pour récupérer les derniers schémas. Comme ça, on aura tous les écoles du Griffon de base. Ce qui nous permettra de fabriquer tous ces équipements. Et du coup, après, on va essayer d'aller fabriquer justement. On y est, au village ? Non, c'est pas le village, ça. Ah oui, ça, c'était la maison, ouais, je me rappelle. La maison abandonnée où il y avait le cadavre du gamin dans la marmite. Ah, c'est horrible. Ce jeu, il y a des trucs vraiment... Mais c'est ça que j'aime bien, quoi. C'est pas tendre, quoi. Surtout dans les épisodes précédents, là où l'ananas s'était fait dévorer vivant par des rats. Quel horreur. Ce moment immonde. Ah, où est-ce qu'elle est, la Dolores ? T'es pas là ? Attendez. Euh, quête. Ah bah, elle est là. C'est quoi, ça ? Travaux forcés pour l'Empire. C'est sympa. C'est quoi, le... Pourquoi il y a un point d'interrogation ? Ah, je pense que c'est parce que c'est optionnel. Vous revoilà ? Alors, qu'avez-vous découvert ? Il n'y a plus de danger. Merci. Vous n'imaginez pas ce que ça signifie pour moi. Par hasard, vous n'auriez pas trouvé mon coffre et mon petit trésor ? Oui. C'est une récompense plus que généreuse. Vous l'avez amplement mérité. Il est temps que j'y aille. Que les dieux vous guident. Bon bah, si elle tient absolument à ce qu'on garde le thune, on va les garder. Par contre, vous avez remarqué, on se fait quasiment plus d'XP sur ces quêtes-là. Moi, je l'ai fait vraiment juste pour le plaisir à ce niveau-là. Voyons voir. Est-ce que ça serait contrat... Non, ce ne sera pas dans les contrats de sorceleurs. Chasse au trésor. Voilà. Donc, on va aller fouiller les ruines. Pardon le toutou. Non. Alors, on va essayer d'aller vers le phare là-haut d'abord. A l'aire de nourrissage de la harpie. Comme ça, on va pouvoir faire les points d'interrogation qu'il y a autour et fouiller la zone du phare. Donc, c'est parfait. Ok. Donc, on y est. Voyons voir. Donc, en premier, je voudrais faire ça. D'où j'ai loupé ça un jour, moi ? Je ne me rappelle pas. Ça, ce n'est peut-être pas l'idée du siècle. Ok, ça devrait passer. On est bourré de harpie dans le coin. Il y a une grosse bestiole là-bas. Je ne sais pas pourquoi, je doute que ce soit l'idée du siècle. Bon, les harpies. Vous tenez vraiment à m'affronter ? Voilà. Une autre. C'est un Kokatrix ça, non ? Ou un... Merde, comment ça s'appelait déjà ? J'espère qu'il n'est pas trop haut level. Pourquoi je ne peux pas le voir en étant... Ouais, ça va. Un basilic, c'est bien ce que je pense. C'est fou. Merde. Je ne sais pas si je l'ai touché. Ok. Un basilic. Yes. Bon, ça est... Pas trop difficile. Parfait. Oh ! Viens voir l'armure de cavalerie. Je pense qu'on va la mettre, mais certainement pas très longtemps. Yeah ! Ah ouais, vachement plus jolie en plus. Elle a des emplacements. Voilà. Parfait. Bon, on a pas mal de choses à démonter ou revendre. On est à 87 sur 90. Donc ouais, prochaine étape, ça va vraiment être ça. Allez, on reprend la carte du monde et cette fois-ci, on va aller vers le phare. Est-ce qu'on peut passer par là ? J'imagine que oui. Ah, ça change de changer d'armure un peu, hein. C'est agréable. Wow ! Ça va. Pfiouf. Là, c'est assez spécial ce coin-là. Wow. D'accord. Oh merde. Je sais même pas si je vais pouvoir regrimper, là. Ça m'a l'air un peu pendu. Oh merde. Il y a des créatures sous l'eau. Vite. Nage. 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 Ouais. C'est un site d'énergie. Ok. Par contre, ouais, c'est gavé de créatures là-dessous. Par contre, pour remonter, je passe par où, moi ? Voilà. Ça s'est fait. Au moins qu'on puisse passer par en-dessous. Et là, du coup, en l'occurrence, avec toutes ces bestioles. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Oh, j'en ai eu un. J'en ai eu trois. Peut-être qu'on peut rentrer à l'intérieur du phare en passant par en-dessous. On va peut-être remonter avant. Mais ouais, ça me semble être ça. Allez. Prends ton souffle. sauvegarde. Et on y va. C'est gavé de poisson mort ou je rêve ? Voilà. Il y en a un autre. Putain. Voilà. Allez, Gérald. Nage. Nage. Voilà. C'est bon. Oh, doucement. Arrête de plonger contre les murs. Voilà. Alors. Merde, on est trop lourd. Non, c'est pas là. Il y a mon terre. Donc, l'armure d'Albardier, elle vaut pas mal de thunes, mais là, je suis vraiment beaucoup trop lourd, quoi. Voilà. On va lâcher tout ça. C'est pas grave. Je peux pas sauter, là. Voilà. Ah, c'était... D'accord. J'ai même pas fait gaffe. Ok. Donc, on est sous le phare. Ok. Donc, fouiller les ruines du phare. Bon. Bah écoutez, vous savez quoi ? On va s'arrêter là et on va fouiller tout le phare à l'épisode prochain. Voilà. Donc, merci à tous de m'avoir rejoint. Je vous souhaite une excellente soirée. Et du coup, je vous dis à demain pour l'épisode suivant. Salut à tous !